Bonjour à tous, je vous propose d'ouvrir cette séance de conseil municipal. Alors, pour commencer, les deux procurations, Madame Moinet et Manessa donnent procuration à Madame Consigual-Sophie et Madame Bourgeois-Nadine donnent procuration à Madame Lebrun-Marc-Dine. Ce n'est pas votre procuration. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance comme on le fait à chaque conseil municipal et je vous propose, comme à chaque conseil municipal, de désigner Madame Gilles, c'est la vingtaine de notre assemblée, qui est bien là, voilà. J'ai eu un petit changement dans les bases, il y a eu un petit mouvement, donc voilà, si Madame Gilles l'accède, elle sera la secrétaire de séance. Je vous propose sans tarder de passer aux délibérations. La première, c'est l'approbation du procès verbal du conseil municipal de janvier dernier. Donc, à priori, il n'y a pas eu de demande de modification, d'ajout, donc je vous propose de l'approuver en l'état. Tout le monde n'est pas grave, qui s'oppose ? Attention, tout le monde l'approuve. Je vous remercie. Oui, excusez-moi. Il y avait une modification... Alors, si vous pouvez mettre votre micro. Bonjour à tous. Il y avait une modification importante en rapport à la commission mobilité, qui a été intégrée de 20 heures, moins de 5 ans. Alors, c'est dans le PV du conseil municipal ou dans le PV de la commission municipale ? Ah, c'est la commission. D'accord, mais on va quand même, c'est bien de le dire, on va modifier le PV de la commission municipale. Bien sûr. Donc, on va installer une nouvelle conseillère municipale. Alors, la prochaine délégération, c'est madame Fatima Aksimi, qui était notre collègue élue conseillère municipale. Elle a présenté par courrier que j'ai reçu le 27 janvier 2021, sa démission du mandat de conseillère municipale. Donc, conformément à l'article L230 du Code électoral relatif au remplacement des conseillers municipaux dans les communes de 3500. et plus, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal. L'élu sur cette ville, dans le siège, devient vacant pour quelque cause que ce soit. Il sera ainsi procédé à l'installation d'une nouvelle conseillère municipale, qui est madame Magdad Fatima, qui est présente. Donc, voilà, je vous propose de l'installer. Madame Magdad, je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots. Vous n'avez pas dit qu'il faut pas. Est-ce que vous voulez se randonner un petit peu ? Oui, alors, je suis, j'ai grandi au globe et j'habite 10 à 15 ans que je suis à Becquerechampie. Je suis, je travaille avec le département et j'accueille des postes. Je me suis confiée par la zone. En parallèle, je suis au TA, de ce conseil administratif et au bureau de l'Union des associations interculturelles à RANI. Voilà, je suis assez contente de faire partie de votre expérience ce soir. Merci. Merci à vous. Alors, donc, il n'y aura pas de changement dans les différentes commissions municipales. Donc, Madame Magdad va reprendre les commissions qui étaient dévolues à Madame Assigny, à savoir la commission de la cohésion sociale des honnêtes écoles et la commission de relations intercommunales des liens avec Rennes-Métropole. Je vous propose de passer à la délibération suivante qui va nous être présentée par M. Matoulin qui concerne les travaux d'entretien des bâtiments communaux, où on a un accord cadre à bon de commande. Et donc là, on est sur le lot des revêtements muraux et des revêtements de sol. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, nous sommes dans le cadre de la reconduction d'un accord cadre à bon de commande concernant deux lots, revêtements de l'eau et revêtements de sol. Le précédent marché est arrivé à échange le 31 décembre 2020. Donc, une consultation a été organisée selon une procédure adaptée en application des articles R21-23-1, R21-72-13 et R21-72-14 en cause de l'action publique. Compte tenu du montant des prestations actuelles et de leur valorisation, l'envoi prévisionnel du marché était destiné à 344.664 euros hors taxe pour 4 ans pour les deux lots. Pour le lot 1, peinture, un maximum était de 65.333 euros hors taxe par an. Et pour le lot 2, solde, un maximum de 20.333 euros hors taxe par an. Donc, la remise des offres a été fixée au 7 décembre 2020. Six candidats ont remis une offre pour un ou plusieurs lots. Concernant, donc, on a eu une offre de l'entreprise de Chirio SARL à signer pour le lot 1. Il va s'occuper SMAP de 700 pour les lots 1 et 2. Il va indiquer peinture de bois gerbillis pour le lot 1, KADEC de verne sur sèche pour le lot 1, BERUGE de GELÉZÉ pour le lot 1 et NOVOVATS de verne sur sèche pour le lot 2. L'analyse des offres a été réalisée selon l'efficace suivant. Il y avait 40 points pour le prix et 60 points pour la valeur technique. La valeur technique reprenant la qualité des matériaux, les produits mis en oeuvre et les références de travaux similaires sur 10 points, la qualité des moyens d'humanité qu'ils mis en oeuvre sur 20 points et la qualité de la méthodologie mis en oeuvre sur 30 points. Donc, de cette analyse des offres, il ressort le classement suivant. Pour le lot 1, revêtement d'euro, arrive en première position la société SMAPR, en deuxième position la société CAVEC, en troisième position la société TIRIO et en troisième position la société FAMIPE PEINTURE. Pour le lot 2, revêtement de sol, arrive en première position la société SMAPR et en deuxième position la société NOVOVATS. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 28 janvier 2021 et propose donc d'attribuer le marché à la société SMAPR pour les lots 1 et 2. Le montant estimatif annuel s'élématis à 86.166 euros hors taxe maximum pour les deux lots, soit un montant prévisionnel de 3.44.604 euros hors taxe pour 4 ans. Au lieu d'avis de la CAO du 28 janvier 2021, le conseil municipal est donc invité à attribuer le marché à la société SMAPR au prix indiqué ci-dessus et à autoriser les motionnaires à signer deux documents relatifs à ce marché, y compris les avenants, par la limite de 5% du montant du marché. Merci M. Matoulin. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette délibération ? Sinon, on va voter qui s'oppose, qui s'abstient. Je pense que cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. On va passer maintenant à la déclaration sur notre rapport d'orientation du LTR 2021. Celui-ci va vous être présenté par Mme Roulon, qui est à l'unanimité de finance. Donc, ça va être suivi. C'est le premier rapport d'orientation budgétaire de ce mandat. Il va être suivi d'un débat au sein de notre Assemblée. Ce débat, il doit préparer le budget communal, qui sera présenté et voté lors du conseil municipal de mars prochain, le 29, je crois. Donc, ces orientations budgétaires, alors ça va être objet du rapport et puis derrière, des échanges qu'on va pouvoir avoir, ils démontrent une autre volonté, une volonté de la majorité, d'une gestion d'avoir rigoureuse et ambitieuse. Alors, une gestion ambitieuse, car nous devons faire ça, et ça va être parté dans ce rapport, à un contexte particulier lié à la crise sanitaire qui impacte les budgets à venir avec certaines personnes que j'ai à faire tut sur la durée et l'ampleur des conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire. Nous allons également devoir faire face à de bons investissements, à des dépenses qui, selon nous, n'ont pas tout évidemment été anticipées. Et puis, bien évidemment, la prise en compte d'un investissement majeur, c'est l'investissement public du local citadin de 2 millions d'euros, qui va bien évidemment impacter nos autres capacités d'investissement sur ce mandat, voire sur le mandat suivant, mais c'est aussi un rapport et une prospective qui se veut ambitieuse, car ce futur-budget, la prophétie budgétaire pour les années d'avenir, concrète aussi la mise en œuvre de notre projet politique, celui qui a été choisi par les canteciennes et les canteciens en mars dernier, pour une ville durable et citoyenne, en améliorant la vie de tous, sans laisser personne, au bord du chemin. Alors, avant de laisser la parole à Mme Mouillon, je souhaite remercier les services de l'Amérique, alors en particulier Mme Jenner et les représentants du service finance, et son écrit pour la qualité du travail qui a été engagé, alors avec l'ensemble des élus du bureau municipal, de la commission finance, pour préparer ce rappeur, et le futur-budget. Une intervente politique, comme nous l'avons tenu en mai dernier, nécessite pour les agents un travail important d'explication, de pédagogie, d'adaptation à de nouvelles pratiques avec l'ensemble des élus, et ce travail a été remarquable, donc je tenais à le souligner, et je tiens aussi à tenir l'engagement de Mme Mouillon sur l'investissement en mai dernier pour préparer cette étape et les prochaines, qui sont incontournables de notre cycle budgétaire. Donc voilà, ceci étant dit, Mme Mouillon, je vous laisse nous détailler ce rapport. Alors pendant la présentation, on va être quelques-uns à se décaler pour qu'il puisse y avoir la projection et qu'elle gêne personnelle. Merci. Bonsoir. Merci M. Lacombe. Donc un petit rappel, le débat d'orientation budgétaire constitue la phase préalable au vote du budget comédie, ce qui est évoqué droit dans les communes de plus de 3 500 ans d'habitants, et il n'a aucun caractère décisionnel. Ça teneur doit toutefois faire l'objet d'une délibération afin que le préfet puisse assurer du respect de la loi. Ce débat permet à l'attendée des délibérants d'avoir connaissance des grandes orientations budgétaires de l'exercice, des engagements pluriannuels qui configurent les priorités du budget primitif, de pouvoir discuter de ces grandes orientations et d'être informés sur la situation financière de la collectivité. Donc ce débat d'orientation budgétaire vient ouvrir le cycle budgétaire de notre mandat. Cet exercice se déroule dans un environnement exceptionnel qu'est la crise sanitaire. L'enjeu est donc double. Présenter un rapport d'orientation budgétaire précautionneux qui prend en compte une marche intensitude liée au Covid. Mais également d'élaborer un rapport ambitieux qui inclut certains de nos projets politiques pour une ville durable au service des grands locaux et des grands locaux. Je souhaite souligner que ce budget et ce roi ont été élaborés en collaboration avec l'ensemble des services et des élus et accompagnés également par d'autres prestataires pour en assurer la grande rigueur. Donc, un petit sommet. Donc, il nous a paru important de refaire un rapide focus sur la situation budgétaire de Chantilly en 2020 puisque un éclairage sur la crise sanitaire en particulier nous a été important puisqu'il précieux aussi un programme de décision prise pour les années suivantes. Un deuxième rappel sur le contexte général de l'année 2021 avec quelques données de contexte local et de la crise sanitaire et ensuite les orientations budgétaires notre stratégie financière nos projets politiques et leur impact sur le budget de fonctionnement d'investissement et sur l'envêtement de la COVID. Donc, la situation budgétaire de Chantilly en 2020 quelle est-elle ? Donc, nous avons un budget de 2020 qui a quand même été fortement accepté par la crise sanitaire. Un résultat maîtrisé avec une épargne brut à 1,950 millions grâce à des recettes exceptionnelles ponctuelles et des économies de charge. En fait, ce qui se transparaît quand on fait cette analyse rétrospective c'est que l'année 2020 a été sous contrôle grâce à des recettes exceptionnelles non reconductibles en 2020. à peu près 400 000 euros en fait, ça provient d'un recette non initialement au prévu qu'elle soit de l'État ou par réaction délivrée de la commune mais qui n'était initialement pas budgeté lorsque le budget de l'État était élaboré. Et nous constatons en face de ces recettes exceptionnelles des dépenses et des économies de charges liées à deux mois de confinement de plus. Dans ces deux mois que je parle du premier confinement en particulier les écoles ont été fermées les bureaux ont été fermés on a clairement ce qui a clairement permis d'économiser à prendre des choses même si on a des charges Covid en plus. Donc la raison pour laquelle je fais un rapide point sur 2020 c'est que la situation 2021 va également être sous impactée par la crise budgétaire néanmoins on ne sera pas dans la même configuration dans le sens où il y a un nombre de recettes exceptionnelles que nous ne pourrons pas accomplir enfin sur le même nous ne pourrons pas compter. On reviendra sur cet impact Covid lors du vote du compte d'administration fin juin 2021 et en rapport d'activité de l'année. Donc l'année 2020 se clôture avec un budget de fonctionnement en recettes de 10,563 millions pour les recettes réelles et une stabilité des recettes grâce à ces fameuses recettes exceptionnelles ponctuelles dont je vous ai précédemment parlé. le budget fonctionnement côté dépenses est lui on va dire maîtrisé. Si on observe une augmentation des charges du personnel liée à la situation sanitaire dans les écoles on a dû mettre beaucoup plus de personnel par exemple donc cette surcharge de RH a donné lieu à une décision éducative courant 2020 de 79 euros en plus. On observe aussi une veste des dépenses courantes qui nous a finalement permis au global de maintenir ce budget sous contrôle. Si on regarde ce qu'est investissement que ça donne le budget d'investissement que c'est en 2020 il est de 2 millions 9 13 ans de 5 enfin de 9 il est stable par rapport à ce qui était initialement prévu ces recettes d'investissement étaient peu impactées par la crise de notre sanitaire. Par contre quand on regarde le budget d'investissement côté dépenses il s'élève à 2 millions 140 3 évidemment du fait de la crise 51% du budget n'a pas été réalisé ce sont forcément des travaux qui ont été décalés donc quand ces travaux étaient liés à des contrats évidemment ils ont été enregistrés en charge à recevoir quand ces travaux étaient décalés sur l'année 2021 le principal impact de ces décalages dans les travaux c'est que la commune en 2020 n'a pas eu nécessité par exemple de souscrire un emprunt additionnel pour subventionner ces travaux. Alors un petit point sur la dette du coup de la commune au 1er janvier 2021 vers une amélioration c'est que je présente la dette d'expansion de la dette actuelle c'est un petit peu factice puisque évidemment on ne parle pas de la dette mais on voit nettement soutenir une marche qui est liée à une optimization en fait de nos emprunts et plus particulièrement le renforcement d'entrains en Suisse que nous avons décidé l'année dernière et qui a été effectif au 1er janvier de cette année qui a eu pour conséquence du coup d'améliorer notre office de dette un rapide un point sur nos prêteurs qui sont au nombre de neufs et qui a été fonctionnel par rapport à la prochaine j'avais ici la répartition de la dette par compte Et un point sur la dette partie de risque précédemment nous étions à 94% les 10% étant liés aux enfants du cycle nous avons aujourd'hui 100% de nous respectons en fait 100% de la charte de bonne copie des collectivités grâce à la situation au remboursement c'est l'emprunt d'un toxique enfin c'est une souscription d'un autre enfant et le but premier c'était évidemment de se débarrasser de ces emprunts toxiques qui peut étaler un risque de change d'un certain sur la commune et ça a été aussi le cas pour nous de finaliser la dette et de la récution avec des taux assez bas sur le marché puisque nous pouvons actuellement en bénéficier seconde partie de la présentation le contexte général de l'année 2021 quelques données macroéconomiques le taux d'intérêt stabilisé à un niveau très bas inférieur à 1% c'est ce qu'il y a par exemple pour l'enfin de se traiter dernièrement à 2% c'est exceptionnel on a dit que la consommation on a fait ça pour un an on a particulièrement regardé tout ce qui était indice de réglation des lois de commercial mais aussi de la construction qui pouvaient être impactés par la crise pour l'instant c'est sous contrôle on fait donc on n'attend pas à priori de surcoût lié à la crise même si c'est toujours un risque le deuxième le deuxième gros impact le deuxième gros élément dans le contexte général de l'année 2021 c'est la nouvelle loi de finance évidemment pré-tente dès Covid donc il y a une première réforme qui était déjà en cours sur l'attaque de l'électricité qui consistait essentiellement à simplifier la décision des taxes mais pour lequel il n'y aura peut-être que d'impact sur la commune et ce qui va par contre nous impacter ces deux points suivants c'est le paiement de la standardité et de la précarité pour les contractuels de la construction territoriale je reviendrai dessus tout à l'heure en détail pour expliquer quel est l'impact sur la collectivité et le deuxième c'est le plan de relance de l'État suite à la crise Covid qui consiste essentiellement à des abondements des enveloppes dédiés aux travaux d'investissement des collectivités locales et à ce sujet nous réunions que ce plan de relance se passe quasiment que sur appel à trois cas dans les enveloppes fermées qui quand même limite considérablement l'accès aux collectivités à une vraie relance comme elle pourrait être attendue de la part de l'État avec des francs crise sanitaire le contexte local deux choses au niveau de la commune vont nous impacter d'une part la taxe d'habitation cette réforme a déjà commencé dans le précédent mandat et elle arrive dans une seconde phase puisque entre 2021 et 2023 on va observer la petite pression progressive du produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales elle va être comportée fixément par l'État donc à l'europrès il y aura un transfert et à la place de ces taxes d'habitation nous allons recevoir une taxe de une taxe de départementale qui normalement ne devrait pas se traduire par une taxe vraiment comportée à l'europrès le seul impact c'est que pour la commune ça signifie une marchandise en moins pour les collectivités en fait dans le dynamisme de l'arrivée le deuxième point important qui va nous impacter c'est une augmentation attendue de la population en lien avec les livraisons de logements qui va se traduire par une augmentation des logements de l'accident donc un petit dernier point sur la crise sanitaire dans le contexte général et comment elle va impacter l'année 2021 donc en 2021 on va continuer à s'adapter la collectivité n'a de toute façon pas le choix elle va s'adapter au contexte Covid donc ça arrête et d'entraîner les surcons le premier poste impacté évidemment les charges à marche les actions humaines encore aussi au renfort qui fait des rentacements on peut s'attendre aussi à une augmentation des consommables liée à la mise d'un système socialitaire le télétravail également qui demande une autre organisation du matériel des ordinateurs et il peut y avoir un surcoût possible des investissements récurrents imposés par les conducteurs on voit déjà les sous-surveillants ce n'est pas qu'un des impôts la politique de la collectivité n'est à moins assez proactif elle souhaite continuer à soutenir comme elle l'a fait pour 2020 en fraude par directement le budget du CCS par la dette de la dette sociale les commerces par la reconniction des exagérations par l'ensemble de la débat et nous avons voté dernièrement à limiter ces abus afin de limiter au mieux les impacts financiers pour nos administrés et nos commerces donc cette situation néanmoins engendre des marches un petit peu dans le budget 2021 et nous avons été particulièrement précautionés en particulier sur cette année-là mais avec des répercussions également évidemment sur les années suivantes donc que vont donner ces hypothèses pour l'orientation des orientations budgétaires donc je vais vous parler dans un premier temps du budget de fonctionnement la stratégie financière et le projet politique puisque basé à la contrainte Covid nous souhaitons aujourd'hui mener à bien nos projets politiques donc la PAC va nécessiter en fait d'optiliser nos dépenses de fonctionnement afin de dégager une marque plus cette année en 2021 de 1 million d'euros malgré la usage Covid pour soutenir nos investissements donc pour cela il faudra diminuer nos dépenses de fonctionnement et nous avons à cœur que nous avons encore un projet de mettre en place une revue des politiques d'achat afin de dégager des marches de fonctionnement contrôler les PAC Covid sur nos dépenses de fonctionnement et sur la partie RH en fait on a donné une politique de titularisation afin de déjà pour qu'elle bénéficie au personnel et pour limiter les normalités de ces jeunes ça c'est ce qu'on souhaite faire sur les dépenses contrairement à les recettes pour nous il est important d'agir sur les deux dépenses c'est une recette il s'agit de diversifiés et augmenter nos recettes nous souhaitons aujourd'hui passer en revue et optimiser la gestion de notre patrimoine d'ordre des défections immobilières c'était également notre but de mettre en place un projet une commission pour chaque année revoir ce patrimoine s'assurer qu'il est optimisé bien réfléchi et quand ce n'est pas le cas en fait on supporte à des gestions pour éviter d'en avoir la charge rechauffe de nouveaux pénétements comme c'est le cas par exemple de nos recettes de grands cours et optimiser nos emprunts nous avons commencé à faire ce que nous avons parti mais l'idée est maintenant de renégocier la qualité de nos emprunts quand nous en aurons l'opportunité du coup le budget fonctionnera en quelques chiffres c'est ce que ça donne donc c'est recettes nous arrivons en 2021 à des recettes de 11 millions pour l'année 2020 et qui s'étendent et qui vont jusqu'à 10 millions 9 en 2024 vous regardez la courbe en fait les principales hypothèses pour expliquer cette évolution sont les suivantes donc en 2020 on crue et on laisse une émission d'un nombre de dotations on n'a pas eu de cession immobilière comme c'est une forme de 2019 par exemple et les années suivantes nous avons inclus dans le budget entre 2021 et 2023 donc c'est 3 ans l'équivalent 625 000 euros de cession immobilière et nous avons une augmentation en fait de le taxe direct lié à l'alignement de logement donc plus de 9,9% si on est sur la période de 2020 en 2020 et donc ont été pris en compte dans le budget la contribution de l'acte du GON pour un montant de 4,4 000 euros par an donc voici un détail de détaxe direct donc comme on peut le voir ici on voit bien une baisse de la taxe d'habitation mais on voit ici une nouvelle taxe arrondée qui comporte cette ligne de taxe d'habitation qui fait qu'au final la commune se retrouve donc on n'accuse pas de taxe liée à l'admission et la baisse de la base d'habitation néanmoins on enregistre une augmentation en fait des taxes liées à la livraison donc le budget de fonctionnement en dépense donc en 2021 il s'élève à 9,826,000 euros pour payer à 9,826,000 euros en 2024 on augmente on remarque une forte augmentation en 2021 puis une baisse en 2022 une augmentation en 2021 qui explique essentiellement par l'appui sanitaire avec des impacts de ressources humaines nous avons dû anticiper des ressources supplémentaires d'autres hypothèses d'IAT défense manière à l'accent de nos moyens informatiques mise en place de la démocratie participative révision de la restauration scolaire et l'implémentation de notre politique d'alimentation durable et nous avons également à partir de 2023-2024 la montée en charge du chien avec ses aspects associés pour nous dans l'école qui sont on focus en fait sur deux lignes du budget en fait de dépenses en fonctionnement qui sont les deux qui sont les chars de caractères générales et par la suite notre diapo qui portera sur les avançons humaines donc les chars de caractères générales elles sont sous contrôle notre stratégie pour aller plus loin dans cette métrie de nos chars c'est vraiment être enfantif sur notre politique d'achat optimiser l'élection du patrimoine juste sur le graphique on voit bien on voit bien ici l'impact de la suite en fait avec une bête des charges un caractère général lié au deux mois de confinement niveau le QTRH les charges donc on a un effet Covid en fait en 2021 un peu fort qui explique ce point qui est lié à une budgétisation en fait du risque et des ressources supplémentaires pour un montant à peu près de 160 000 euros l'année 2021 aussi on a une forte indemnité de fin de contrat lié à tous les contractuels que nous avons actuellement qui est estimé à 85 000 euros en 2021 d'où la politique d'une réalisation qu'on va expliquer tout à l'heure et l'équipe a souhaité également apporter un renfort RH donc c'est la DCAS par exemple l'informatique il y a déjà des ressources mais dans leur durée et dans leur nombre de l'heure elles ont été augmentées une ressource dédiée à la démocratie participative afin de le mettre en tête comme ce soit un autre projet un projet d'études dirigées il y a de la formation une ressource sécurisée en plus et on voit bien c'est juste là en fait on revoit que l'année 2022 revient on va dire dans une dans une augmentation et une trajectoire plus normalisée et opérée avec un impact de la vie limitée un point sur les effectifs liés à ce rapport d'orientation budgétaire comme je vous expliquais tout à l'heure nous avons mis en place une petite situation d'objectifs si on regarde le chiffre en fait je donne ici une augmentation en fait qui se fait qui se travaillait enfin qui est à fond c'est une réduction au niveau contractuel donc plus 6 titulaires en 2021 plus 3 en 2022 plus 3 en 2023 l'objectif est vraiment à plusieurs il y a des recherches en tiers l'objectif de la titulaire à la chambre c'est vraiment stabiliser les effectifs à se voir sur un marché que ce soit le même plan l'année 2020 a été extrêmement difficile pour le service et je remercie pour leur grande résilience il a été difficile de trouver des ressources de trouver des rembattements et donc c'est à nous aussi d'assurer pour le bon délaiment du service c'est à nous d'assurer que les ressources humaines donc il s'agit d'assurer la priorité aussi des projets les ressources humaines donc ça n'agit pas d'études dirigées je ne vais pas d'inventer dans les études dirigées ensuite on va faire savoir que des ressources en fait ne sont pas pérennes parce que le temps actuel et la collectivité et nous avons en prévision la montée d'effectifs qui se connaissent pour nous nous avons une idée dans le pouvoir en fait de placer des gens d'expandons qui sont déjà titularisés dans ce nouveau groupe donc comme vous l'avez mentionné l'idée qui va réduction également réduire les normalités des fins de contrat qui se réduit en cas de réduction donc en 2024 on voit une augmentation en fait qui est liée pour vos groupes que nous on soit des points donc qu'est-ce que ça donne au niveau de nos épargnes une année 2021 encore fortement impactée par le Covid ça va être en 2022 pour se poursuivre avec un gros investissement qui du coup n'est pas ou qui est le gros ce que Côté investissement notre premier objectif est d'encontrer nos investissements vers des équipements structurants et des sites publics pour une vie durable c'est donc une efficacité énergétique maintenant ce logiciel de toute mobilité douce deuxième objectif c'est doter d'outils et d'advers donc une mine en tête les deux parties participatives qui ont parlé du budget participatif qui est éduqué évidemment le troisième point on suit les projets structurants engagés et mis à jour des effets en milieu évidemment du groupe solaire infrastructure extension du cimetière et modernisation informatique pour sécuriser notre système d'accompagnement et la pollution voici notre planterie L&S investissant donc qui se compose en fait d'une partie investissement nouveau et d'un investissement en véhicule c'est un investissement du groupe nouveau la continuité en fait des projets existants telle que l'expansion du cimetière le projet de la médiathèque du groupe solaire nous avons aussi un rattrapage et une mise à niveau d'un certain nombre d'apportes au tube en particulier par des informatiques dans les écoles primaires mais également dans la mairie au sein de la collectivité et ensuite une dernière ligne qui concerne le budget participatif puisque nous allons lancer le budget à partir des huit mois prochains pour un montant de 50 000 euros par mois de 50 000 euros par mois Côté 1-600 récurrents donc il s'agit des sortissements du maintien en fait de la protection d'un plan de notre et de nos bâtiments avec une ligne préhension urbaine pour un montant de 50 000 euros dont cette année un remboursement de portage un même extrait donc voici avec un griff je fais un graphique plus illustré en fait ce que donne l'encours de la dette je crois que pour on voit une augmentation en fait de la dette au premier d'enfin pour le groupe le nouveau groupe solaire à partir de 2022 et ça c'est aussi enfin c'est l'autre prospectif de la dette avec notre chiffre qui montre le niveau de l'emprunt là où on remporte le premier emprunt pour le groupe scolaire vous avez le détail dans le tableau dans le tableau ci-dessous donc voilà vous trouverez oui en annexe le détail en fait et l'explication sur le transfert de la taxe de l'éducation et le renseignement par la taxe foncière départementale je vous remercie merci pour cette présentation très complète l'explication et l'explication et l'explication donc maintenant ma place face au débat qui s'ensuit donc voilà est-ce qu'il me souhaite prendre la parole si elle peut on signale on va mon bourrin et monsieur c'est bon pour les deux paroles et bien on va prendre dans l'ordre monsieur Capote je vous propose de commencer merci beaucoup monsieur le maire bonsoir à toutes et à tous à l'occasion de la présentation de ce report d'orientation budgétaire qui est une source d'informations et de débats sur les finances communales avant le vote du budget en mars prochain quelques difficultés ou des interrogations tout du moins apparaissent d'abord en termes de transparence alors j'insiste sur cette thématique de la transparence car c'était d'un point de consensus atteint lors du précédent mandat dans le cadre des travaux en commission des finances alors le premier point c'est que la prospective financière qui nous est présentée qui nous a été présentée encore ce soir pour jusqu'en 2024 et non sur la totalité du mandat qui est prévu je vous rappelle pour 2026 à l'inverse de ce qui a été pratiqué sur la mandature 2014-2020 à votre invitation j'ai vérifié une PPI 2014-2020 avait bien été présentée lors du débat de rentation budgétaire 2015 alors en vérité certaines simulations semblent bien avoir été projetées cependant jusqu'en 2026 sur les charges à caractère général par exemple elles étaient projetées dans le document présenté aux commissions ça a été d'ailleurs enlevé dans le support du conseil municipal un deuxième point qui lui nous préoccupe vraiment plus c'est le secret assumé sur la nature des cessions immobilières du moins sur trois des cas que vous envisagez pour 2021 alors vous me justifiez par la discrétion qui s'impose en pareil cas dans le cadre des négociations avec les acheteurs alors j'entendrais l'argument si le secret ne portait que sur le montant de ses ventes mais taire leur nature même avant que la décision ne soit prise ne puisse alors être débattue qu'en marge ça me semble en contradiction avec la volonté souvent exprimée d'impliquer le citoyen quand on peut bien dans la décision municipale à Chamby les dispositifs se multiplient pour impliquer les campes de biens sur du mobilier urbain sur le tirage public et c'est très bien mais lorsqu'ils ont des voisins d'un bien qui pourrait être vendu demain ou dont l'usage public pourrait être modifié vendu un moteur par exemple et que des centaines de milliers d'euros sont en jeu et bien cette information doit être secrète jusqu'au dernier moment alors ces questions de transparence heureusement elles peuvent facilement être levées et je vous y invite fortement rendez public si vous l'avez réalisé une PPI jusqu'en 2026 et annoncez quel bien vous souhaitez vendre en 2021 par cependant ces questions les interrogent aussi la méthodologie qui préside à la définition de la stratégie financière de notre commune alors les questions de méthodologie sont tous sauf anecdotiques lorsqu'une période de gros temps s'annonce sur nos finances comme en témoignent en la chute très nette de la capacité d'autofinancement de notre commune qui apparaît dans les chiffres que vous donnez dès 2021 dès 2021 alors même que le projet phare du mandat n'est pas l'équipement public du local citadin n'est pas encore réalisé pour définir une réelle stratégie financière à l'horizon 2026 je vous avais invité dès juillet 2020 à procéder à un audit des finances communales une rétrospective et une prospective globale à l'échelle du mandat incluant toutes les problématiques financières à la fois celles relevant directement du budget municipal que nous étudions et sur lequel nous travaillons en commission et en séance mais aussi tous les engagements extérieurs comme les opérations d'urbanisme par exemple de tout élément qui risque d'avoir un impact sur la trajectoire financière à l'horizon 2026 à défaut d'une approche globale et assumée à l'échelle du mandat moi je crains que le budget 2021 soit le premier d'une décision d'une série pardon de décisions au parcours et j'en vois d'ores et déjà trois exemples le premier concerne l'augmentation annoncée de 7,5% de la masse salariale est-il prudent de procéder à une telle augmentation lorsque notre réparation est net est menacée les dépenses de ressources humaines vous savez c'est comme le dentifrice lorsque elles sortent du tube c'est très difficile de les faire entrer ensuite deuxième exemple la politique foncière dont vous parlez tout à l'heure avec des décisions à la fois en achat et en vente qui gagneraient à s'inscrire dans une stratégie plus définie et plus globale et troisième exemple je pense qu'il y a dans le budget de 2021 tel qu'il se préfigure des choix de court terme qui à mon sens ne seront pas tenables à terme comme par exemple la réduction des crédits pour l'entretien des bâtiments municipaux dans votre BPI diminu de 50 000 euros par an alors même que la rénovation du patrimoine notamment dans l'objectif de la transition climatique est affichée et à raison comme une priorité alors je renouvelle alors je renouvelle donc ma demande à l'audite générale des contextes financiers de notre ville par un tiers extérieur pour que les prochains budgets à PECO de 2021 en moins ceux à partir de 2022 s'inscrivent bien dans une approche globale et non une logique qui risquerait d'être à trop court terme mais qu'in fine c'est le contribuable qui serait abonné à payer Merci Merci de proposer de prendre les interventions à la suite Madame Profignone Alors donc en ce qui concerne c'est vrai que je me suis plutôt basée sur la présentation qu'elle est faite en protection et non pas celle du tout soir donc c'est plus des mois qui il peut y avoir des erreurs par rapport à ce qui est qui est aujourd'hui Donc vous avez présenté le débat dans notre équipe du temps de 2021 c'est alors qu'il rapide le débat dans l'organisation du GCR est une étape importante du cycle du GCR féminin et l'étape qui donne une permette de débats des engagements pluriannuals envisagés par la commune Donc il s'agit en particulier la confirmation pluriannual des investissements de la gestion de la dette et son évolution pendant le mandat après cette provision des recettes et des dépenses du fonctionnement dont la rigidité des dépenses RH Sur la rétrospective du mandat précédent dans le 2014-2010 qui contient d'un match que vous avez fait une situation qui n'ont pas très faim L'endettement a été réglé de 2,5 millions d'euros depuis 2014 La maîtrise du budget de fonctionnement entre 2014 et 2019 a permis de dégager une épargne de distribution confortable permettant de compenser 2 millions de dépenses de l'investissement Donc les dépenses RH ont été strictement maîtrisées avec 500 000 euros par l'action constatées entre 2014 et 2019 malgré la rétente du traitement indiciaire des pensionnaires Un chiffre à comparer aux 500 000 euros de croissance des dépenses RH qui nous étaient annoncés entre 2019 et 2020 Conservons la perspective financière pour votre mandat suite à votre présentation que font-ils ce qu'on est Donc alors sur l'adaptation objective de l'évoluement du budget de fonctionnement comme le soulignait M. Carvin nous faites une prévision sur la période de 2020-2024 soit 3 ans suivant l'année en fond alors que le mandat de la municipale est de 6 ans Donc quelle crédibilité pouvons-nous accorder à cette perspective partielle et qu'on ne trouve pas la totalité du mandat Concernant les dépenses le seul constat qui puisse être fond c'est l'augmentation significative des dépenses de fonctionnement en 2020-2024 Elle pétait de l'ordre des 1,26 millions d'euros à la fin du côté du mandat Elle passe à près de 9,24 millions d'euros dès 2021 soit peu de 9% d'augmentation en 2020-2024 Concernant les recettes de fonctionnement Très peu ou pas du tout l'information hormis le produit des contributions directes qui ne représentent que 70% des recettes que l'entrée Quand est-il du reste une recette propre mais peut-être faire nous éventer le projet de fonctionnement Il nous a été indiqué oralement que les sessions d'actifs du patrimoine communale seraient aussi activées en compte de recettes Donc quel point les éléments de recettes exceptionnelles et pour quels moutils seraient les incidents sur le nécessaire équilibre de l'épargne net si ces recettes exceptionnelles ne seraient pas Enfin Quand est-il de l'évolution prévisionnelle des autres recettes du budget communale Quels crédits pourront nous accorder à ce prévisionnel du fonctionnement en l'absence d'une communication complète et transparente sur les hypothèses retenues et pour prospective unité à 3 ans Venons-en maintenant à notre planification pour les dernières d'investissement Donc vous nous fournissez une programmation commiannuelle encore plus limitée dans le temps puisqu'elle nous adresse pour la période de 2021-2023 potentiellement deux ans après l'année en compte alors que le terme de votre mandat est de l'église comment est-ce que une pensée municipale peut-on faire une opinion éclinante sur vos choix d'investissement avec une ambécédition aussi limitée l'instant Comment peut-on évaluer objectivement l'évolution de l'embêtement de la commune jusqu'au terme de votre mandat Comment peut-on être rassuré sur votre capacité à équilibrer le budget communale à terme avec un peu d'informations Dans ton rare détail que vous mentionnez et nous constatons que la salle de votée que vous nous présentez est l'ajout d'une ligne d'investissement spécifique de 50 000 euros annuels pour le budget du partenu suivant Un ajout qui se traduit par une réduction du budget directeur d'investissement pour l'entretien des bâtiments du même montant soit 50 000 euros par an Nous vous interrogeons sur cette réduction du budget à l'entretien du patrimoine communale qui représenterait 300 000 euros soit la totalité du mandat sur la totalité du mandat une réduction qui aurait une incidence regrettable sur la qualité de votre cas de ce patrimoine que ce soit pour sa sécurité son respectivité sa fonctionnalité ou son coût énergétique par ailleurs rien n'est mentionné dans cette relative prospective d'investissement concernant la contribution du budget communale à l'équilibre de la veille de son revenu que tu crois que vous ne pensez pas honorer cette contribution pendant le mandat en cours enfin que se passe partie de la traite 2023 en résumé vous nous présentez un prévisionnel budgétaire incontournant et avec de multiples patronnes qui empêchent le conseil municipal d'avoir une vision claire et consolider les équilibres budgétaires que vous prévoyez dans la totalité du mandat ce caractère plus qu'accordinatif de votre prospective ne présage rien de bon contre le devenir des finances familiales vous porterez vous fournir des informations plus nécessaires et plus marquantes contre le débat de la relation budgétaire sur lequel on va un grand débat et qui permette à chaque conseiller de se faire un avis éclairé pour le devenir financier de la commune je dois-il vous rappeler que toutes les perspectives budgétaires opérées pendant le mandat précédent ont été effectuées au moins pour la durée du mandat voire au-delà pour les perspectives du Rennes 2019 et 2020 et ce avec la transparence assez complète sur le chiffre à moins que vous ne considériez l'information et l'expression éclairée de cette assemblée comme une simple artifice démocratique merci merci je propose qu'on continue à prêter madame bourrin qui demandait la parole oui merci beaucoup donc suite à la présentation de cette prospective budgétaire je me réjouis de l'inscription de deux projets majeurs en direction de la jeunesse le projet classe de ville en partenariat avec la ligue de l'enseignement pour développer le vivre ensemble et le projet étudier pour favoriser la réussite éducative pour tous par un accompagnement plus individualisé des enfants nous proposons ainsi un ton encadrement d'un animateur pour 8 enfants comme cela a déjà été le cas à Chantilly il y a quelques années merci merci pour voir en fait c'était madame la souhait madame 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 nous avons en fait un projet budgétaire pour intégrer cette émue en part de notre programme qui est le budget participatif et de cette mise en place dès la première année de mandat c'est une action forte de participation qui modifie effectivement un peu la donne des budgets précédents et qui donne la possibilité aux habitants de construire eux aussi également leur ville et leur commune voilà il y a à souligner effectivement cette carte et même tout à fait merci la question dé bonsoir l'alimentation durable comprend de nombreux enjeux dont des enjeux importants de santé publique elle doit s'inscrire dans le respect de l'environnement et c'est un formidable outil de développement économique du territoire le contrat de notre prestataire pour la récordation municipale arrive à échéance au 30 août de l'année dernière c'est l'occasion d'appuyer de nouveaux besoins qui correspondent aux attentes des familles et répondre au cadre légal de la loi égale aux produits en vie de famille un des objectifs principaux de cette loi est la production de 50% de produits de qualité dont au moins 20% de bio nous sommes aujourd'hui à 10% de produits de qualité petite parenthèse je ne parle pas de la qualité des repas servis mais de produits de la révisée c'est une alimentation qui doit rester accessible et communiquement parlant au plus grand nombre certes il y aura une augmentation des dépenses mais cette prospective prend en compte le financement de l'amélioration des repas servis dans les restaurants et les écoles publiques de notre petit mancheur merci merci je crois qu'on a fait le tour des interventions donc il devrait être à tenir donc madame madame l'orion se prendra la parole mais quelques éléments d'informations complémentaires pour répondre aux différentes interventions donc voilà je ne sais pas si je vais comprendre dans l'ordre donc un petit souci de transparence non on assume que c'est un budget qui est en toute transparence il y a eu un peu en commission madame madame on signale que sur le précédent mandat les rapports de l'orientation du secteur étaient tout le temps sur la théorie de mandat donc c'est arrivé sur la première année j'ai vérifié j'ai des éléments avec moi c'était sur la première année de mandat où il y avait une prospective sur 6 ans après si voilà on peut toujours faire un peu de politique de fiction et puis faire de la prospective sur des investissements incidents alors dans un contexte où on a un équipement un équipement à 12 millions d'euros à assumer à assumer financièrement on peut toujours on peut toujours voilà s'amuser à écrire à écrire à écrire mais ça me semble très compliqué notre choix assumer politiquement c'est d'assumer déjà ce choix-là de décommencer à développer ce qu'on avait mis dans notre projet et puis de se revoir à mi-mandat pour retravailler cette prospective moi j'ai aussi regardé ce qui se passait sur les investissements sur le précédent mandat on peut mettre des choses on peut mettre des choses d'abord les choses n'étaient pas tout le temps très anticipées c'est-à-dire qu'on voyait à un moment donné un investissement le chemin du bocage qui n'avait jamais été anticipé mais qui arrivait et qui était fait dans l'année ça a été parié avec le 7 part il y a un certain nombre d'investissements comme ça d'autres qui disparaissaient d'une année à l'autre à un moment donné dans la prospective précédente il y avait la cuisine centrale et puis elle a disparu l'année d'après pour qui ou quoi moi je ne sais pas on avait vu un parcours où on allait aussi à un moment donné on peut mettre des choses on peut mettre des choses mais si c'est pour les enlever l'année d'après ça ne correspond plus aux besoins du moment ça ne semble pas justifier par contre il y a des choses qu'on n'a pas vues qu'on n'a pas vues que moi je ne voyais pas dans les prospectives précédentes c'est des besoins qui nous arrivent maintenant et qu'on va assumer c'est l'extension du cinquière c'était une nouveauté pour personne qu'il fallait travailler sur le sujet et puis on se retrouve à devoir assumer aussi financièrement cette dépense et ça nous allons le mettre dans notre politique et puis on n'a pas le choix on ira au cours on ne va pas le enlever l'année prochaine il y avait des questions sur cette augmentation de la main salariale oui oui alors je ne sais pas peut-être que madame on n'a pas été claire on prend on prend de plein fouet la gestion de la crise économique qu'il faut aussi prévoir et notamment sur cette année 2021 il y a des besoins il y a des besoins en ressources humaines importants il y a aussi voilà la loi de finance avec cette crise de précarité qui nous pique 4.5 000 euros et puis pour moi il y a des besoins nouveaux mais qui n'ont pas été anticipés de la même façon l'état enfin nos ressources humaines informatiques de cette mairie et puis c'est vrai aussi sur le matériel et la sécurité de nos réseaux voilà c'est pas la préhistoire mais pas loin donc il faut bien qu'on assume ce choix-là financièrement et on le fait en toute transparence c'est comme ça que ça vous est indiqué dans cette dans cette prospective voilà on a discuté cet été au niveau informatique avec un sur le blackout et voilà moi je ne souhaite pas que ça commence donc voilà on va se donner les moyens et puis on va assumer on va assumer des choix concernant notre volonté politique en termes de ressources humaines sécurité prévention démocratie participative effectivement si on souhaite la participation des habitants il faut aussi des moyens et puis c'est vrai aussi pour notre pour l'informatique alors il y a une des ressources humaines en haut c'est vrai on assume malgré le fait qu'on a supprimé un poste important dans cette le 26 mai dernier celui du collaborateur du cabinet notre choix c'est un service en direct auprès de la population et on va l'assumer en toute transparence il y avait autrement des questions sur oui l'immobilier les sessions et bien oui on projette des sessions on a un patrimoine on a un patrimoine qui est relativement important parfois du patrimoine dormant c'est-à-dire qui n'est pas occupé c'est-à-dire qui n'est coût de forcée en taxe entière en tout portage et qui est inoccupé donc effectivement notre volonté c'est de faire le tri entre ce qu'on doit que garder en patrimoine et puis les autres alors c'est vrai que c'est compliqué ici de vous dire c'est à l'adresse c'est à l'adresse c'est à l'adresse parce que parce que les banques ne sont pas réalisées enfin il n'est pas mis sur le marché donc voilà il y a une certaine confidentialité des échanges mais je pense qu'on reviendra vers tout quand on en sera là et dans ce moment-là je peux vous dire qu'il y a une chose qu'il n'y a pas c'est les anciens locaux de Peugeot qui nous ont été fort chers qui ont été un portage foncier à plus de 600 000 euros de mémoire qu'on porte toujours sur le budget communal celui-là il n'est pas dans voilà je peux vous dire que celui-là il n'est pas concerné pourtant c'est un bien battant qui est en train de tomber en ruine et pour lequel pour lequel comme on ne souhaite pas pour l'instant on développait plus que ça des logements sur ce secteur-là en fait on est obligé de le garder en racking web c'est bien dommage on hérite aussi de ça donc sur la question sur la question de de l'audit donc non oui on a fait on a fait le choix on a fait le choix de ne pas solliciter des dépenses complémentaires ça coûte un audit ça peut permettre des pouvoirs de donner des pistes mais ne vous inquiétez pas donc on travaille en lien avec la DZFIT sur le bilan le bilan financier on est en lien avec des finances actives pour nous accompagner sur le sujet et on viendra aussi dans la commission quand ce travail-là sera sera abouti alors je vais peut-être passer le relais avec madame Mourion parce que j'ai peut-être oublié des choses je ne sais pas si vous avez et M. Robuchy peut-être aussi intervenir M. Mourion merci donc je confirme que la durée de TPI en fait sur le précédent mandat à la comité de 4 ans et que c'est en 2001 que c'est évident donc je vous invite à revoir mon document j'ai mal compris mais je peux les fournir je ne vois pas pourquoi ça devient problématique concernant donc toujours la TPI donc la TPI inclut bien une contribution de 30 000 euros comme si c'est le côté d'un et quant au la TPI récurrence en investissement je crois en fait après avoir vérifié le montant des insistants en réalité entre 2014 et 2019 je vous confirme que ce qui est aujourd'hui dans la TPI 2025 correspond au montant en réalité sous votre précédent mandat donc nous ne sommes pas en train de dégrader la nuance de nos activants par contre je vous confirme aussi que nous sommes en deçà de votre TPI de préhension dans 2019 1 million 2020 à 840 000 c'est l'argent public mis sur des bâtiments quand on voit ce qui est préalisé en ce que je dis nous sommes modestement à 5 000 euros donc voilà concernant la partie RH donc je vous invite à vous voir les chiffres il y a en effet une augmentation en 2025 qui suit une baisse en 2022 et si on regarde la trajectoire en fait et ce saut en fait il est forcément au vide on retrouve le même saut de 2014 en 2015 donc ça fait que nous on a plus une partie sanitaire ça ne paraît pas extrêmement ambitieux qui colle par rapport à du salut et concernant la remarque sur le niveau détaillé où je souris je pense que quand je compare à ce qui a été précédemment projeté et proposé et ce qui est aujourd'hui présenté alors on peut dire qu'il y a de l'enfant de la limite bonsoir à vous merci vous donnez la parole oui je voulais juste reprendre quelques points parce que cette perspective elle correspond aussi à des choix politiques assumés la stabilité des tarifs pour les familles et des usagers pas d'augmentation des taux d'impôt et forcément ça se repend dans des marges que l'on peut dégager mais c'est un choix assumé l'amélioration des devoirs ça a été mentionné aussi les six contre le tien de l'aide aux devoirs pour les six contre le tien est aussi un choix que nous portons et qui a forcément des conséquences sur la politique à marche maintenant j'ai dans vos critiques là je me fais moi je ne vous ai pas compris je me fais l'impression que vous ne prenez pas en compte les nouvelles dispositions qui font que on devra verser dorénavant des animalités précarité aux non-titulaires c'est une bonne chose puisque ça leur permet d'avoir un droit qui est-il en privé qui n'existe pas dans le public et dans la fonction publique territoriale on a un niveau de personnel précaire qui est très important donc cette mesure si on gardait le même taux de précaire que vous n'avez précédemment elle vous coûterait 45 000 euros et vous coûterait 45 000 euros le prochain et vous coûterait ce n'est pas la même chose chaque année donc c'est un choix assumé de particularisation de personnel qui permettra de réduire aussi ces impérités précaires enfin je voudrais aussi signaler que vous avez on a déjà mentionné notamment dans la dossier pour la chancreille livré très peu de logements entre 2014 et 2019 125 logements sur 6 ans loin des engagements sur le PLH que vous avez pris et donc ces 127 logements sur 6 ans ne sont pas permis de faire entrer des recettes juste à titre d'exemple si vous avez livré 100 logements de plus par exemple au local citadin chacun sait que les voiries sont faites déjà depuis très longtemps 100 logements de plus au local citadin livré 2 ans plus tôt on pourrait rapporter près de 500 000 euros à la commune et cet argent-là on l'aurait aujourd'hui pour pouvoir financer des investissements lourds faits que les équipements du local citadin et puis le reste a été mentionné mais c'est vrai que nous avons découvert la nécessité d'agrandir le cimetière je pense même certains que vous étiez au courant alors c'est vrai que c'est moins glamour d'afficher le régrandissement du cimetière que notre projet mais il faut bien attirer qu'aujourd'hui c'est une défense à 100 000 euros voilà c'est ça aussi du parc informatique que nous avons trouvé dans les écoles avec des ordinateurs qui ont plus de 10 ans donc ça va falloir investir de ces équipements et puis surtout au niveau de la mairie la nécessité on a eu une grosse peine cet été dû à un an d'investissement sur la durée des matériels de remplacement des matériels et puis chacun l'a vu dans l'actualité les collectivités comme les hôpitaux font l'objet de nombreuses attaques et donc il faut renforcer cette sécurité c'est un coût important et notamment au titre de projeter le déplacement de nos équipements de réseaux qui sont loin d'être en sécurité je vous remercie je vous remercie monsieur plus il n'a aucun caractère décisionnel sa teneur doit faire objet des déclarations afin que le préfet puisse s'assurer du respect de la loi alors ce débat permet à s'enlever délibérance d'avoir une connaissance des grandes orientations budgétaires de l'exercice de l'organisation sur les orientations budgétaires du budget pénétriques de pouvoir discuter de votre grande orientation d'être informé sur la situation financière de la collectivité donc l'évidement du conseil municipal sera sollicité pour les orientations budgétaires pour l'année 2021 qui ont été préparés au but de la programmation sur les annuelles d'investissement donc il est proposé au conseil municipal de prendre acte de l'organisation d'un débat sur les orientations budgétaires du budget général et de l'autorité assignée toute la suite à l'éducation de la présente délibération en sachant que cette présente délibération bien évidemment elle reprendra l'ensemble des interventions donc voilà je vous propose de prendre acte de ce débat d'orientation budgétaire donc avant il n'y avait pas qu'il n'y avait pas de délibération c'est nouveau maintenant on voit tout le monde prendre acte de ce débat bien lieu je vous remercie on va passer à la suite et donc là c'est monsieur Robuchy qui va nous présenter nos opérations d'aménagement donc celle des rues du Dône avec un petit marque de l'eau le 31 décembre 2020 et pour la même façon sur l'opération d'aménagement du cœur de ville donc voilà il va y avoir une présentation et puis on fait un stop pour des questions éventuelles par dac très bien donc il faut qu'on bouge encore nous allons commencer par rater par le petit de l'eau pardon on va on va L'opération des routes d'Ugnon, un petit rappel sur ce qui s'est passé sur l'année 2020, la poursuivie des études sur les espaces publics au bord du blocage stalin, le permis s'enfuir sur le maxilo 3, on va peut-être revenir là-dessus, donc le maxilo 1 a été livré, le maxilo 2 est actuellement en férassement qu'on ne veut plus le consacrer avec un début des opérations de maxilo, et puis le maxilo 3 qui viendra à l'écran. Le budget annexe va participer financièrement comme il a été prévu au projet d'équipement public depuis 2015, je vais y revenir. Là, c'est le démarrage de chantier dans ce programme théâtre de l'Aspective et la scène d'art immobilier. Photodépendance. Donc là, on présente des bilans à la date du 31-12-2020, mais qui est projeté jusqu'à la fin de l'opération de ZEIC. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la différence entre ce qui était fait du temps. Désolé. Ce qui nous intéresse, je vais maîtriser la bête, désolé, c'est le tour. Donc, je ne sais pas que je suis là. Alors, en dehors. Donc, les défenses. Pour le 31-12-2020, ce qui nous intéresse, je disais, c'est la différence des cas. Qu'il y a entre ce qui était prévu avant et ce que l'on prévoit à la date du 31-12-2020. Donc, vous avez une différence ici. Il faut noter les 472 000 euros qui sont ici sur la contribution de la DAC à l'équipement public. du vocale citadin, c'est-à-dire que comme il a été porté à 10 millions d'euros hors taxe, on est resté sur le même pourcentage, 40% financé par la DAC. Et donc, ça va porter les contributions chaque année pendant 5 ans à 448 000 euros. En première différence notable, et ensuite, on a une petite différence de 13 000 euros sur un ensemble de dépenses. Et ce n'est pas significatif. Donc, on est avec un total au bilan 2020 de 57 502 000 euros en dépenses. Et on va les retrouver ces chiffres tout à l'heure. À ce jour, il a été réalisé 47 733 000 euros. En recettes, cette fois-ci, les recettes, ce sont essentiellement les commercialisations et les partenaires d'action pour chacun des programmes. Là, vous trouvez également très peu d'écart, 2 000 euros d'écart sur la commercialisation par un changement de destination de certains logements. Un total de 63 millions d'euros sur recettes au total. Et là-dessus, on a réalisé 41 955 000 euros. Voilà ces chiffres. Alors, bien sûr, peut-être avant d'arriver avec des grands photos, tous ces chiffres ont été présentés en commission, beaucoup plus en détail, mais on ne va pas pouvoir y étendre pour l'enquement ce soir. Donc, la commission a examiné l'ensemble des dépenses et des recettes. On crée un bilan global au 31 12 de 2020, qui s'est allé à 57 502 000 euros en taxe. Un prévisionnel de recettes à 63 891 000 euros en taxe. C'est donc un excellent prévisionnel à la fin de l'Azac, qui s'élèverait à 6 390 000 euros en taxe. Tout ceci en tenant en compte de la mise à jour de la participation de l'Azac. Donc là, un petit graphique pour montrer que l'on a en pourcentage ici des chiffres réalisés par rapport à l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes. Donc, on a 78 % de dépenses réalisées et 78 % de dépenses. Là, on ne va pas trop s'étendre, mais il s'agit ici d'évolution des totales des recettes et des dépenses, où on peut voir qu'il y a des périodes où le résultat est positif, et d'autres périodes où le résultat est positif. suivant, si on fait des ventes et si on reçoit des recettes correspondant à ces sessions. Je vais vous dire la délibération. Donc, l'année 2020 se caractérise principalement par la poursuite des équipes de l'espace public au bord du futur groupe collé et sur la page 2 d'aménagement de l'Occal-Citada, comme on l'a vu sur le Maxilo 3 et 4. Le budget annexe participe à l'équipement public à hauteur de 40 %. Alors que les travaux ont bien démarré sur le Maxilo 2 et les constructions flexibles et archimobiliers, les échanges autour du projet du groupement Labre-Citada ont conduit au dépôt de leur permis de construire pour le Maxilo 3 au Hôtel-Citada. Globalement, la situation en 31 décembre 2020 est la suivante. Une maîtrise frontière, comme on vient de le voir, assurée à 84 %. Les acquisitions restant réalisées se situent au 80. Les acquisitions sont plutôt prévues à partir de 2021. Le prévisionnel de logements, je n'ai pas encore parlé, donc c'est en forme de cette vague de 2 800 logements. 2 235 logements sont livrés au programme. Le 146 au Châne-Rouz, 718 avec le Chânet, puis 179 au 9 journaux. 112, comme on l'a signalé tout à l'heure, ont été livrés sur le Maxilo 1 du Bocat-Citada. 147 concerneront le Maxilo 2, qui est actuellement en travaux. Et 133 viendront compléter sur le Maxilo 3, du Bocat-Citada. Le bilan financier prévisionnel est établi à 57,522 euros hors taxe en dépenses et 33,890 euros hors taxe en reprès. Le coût de participation, qui est réactualisé chaque année, a été fixé à 128,93 euros, pour mettre les règles de surplus de plancher. Au 31 décembre 2020, le bilan financier dans la globalité est exécuté à hauteur de 47,730,000 euros en dépenses et 41,959,000 euros en reprès. Après présentation en commission de transition écologique, aménagement et urbanisme du 27 janvier 2020, le conseil municipal est invité à prendre acte du président de l'année 2020 de l'opération d'aménagement des réfugiés. Merci M. Le Bouchy. Donc avant le contrat acte, est-ce qu'il y a des interventions sur cette présentation et sur le bilan financier des opérations d'aménagement des réfugiés ? Non ? Très bien. Alors je vous propose de prendre acte de ce bilan et que M. Le Bouchy reprenne la parole pour la même présentation mais cette fois-ci sur l'opération Cœur de l'Île. Et je vous remercie. Cette fois-ci, on a mis le boucher avec... L'opération d'aménagement de renouvellement de l'Urbain une fois-ci du Cœur de l'Île est menée à régile depuis le 1er juillet 2011 après avoir été gérée par la Sainte-Télicore pendant 9 ans. Le bilan présenté est également actualisé au 31 juillet de l'Urbain. Donc vous avez ici les différents facteurs qui confirment la plaque et on va notamment détailler l'entrée Ouest où vous connaissez bien et une opération Cœur de l'Île. Donc la poursuite sur 2020, la poursuite du travail d'aménagement des jours à l'Urbain, en Sud-Ouest, le chantier que vous connaissez a été perturbé par l'outil sanitaire avec un report d'un certain nombre de livraisons qui sont récapulés d'ici l'été. Nous avons poursuivi les discussions avec le carré de promotion pour l'immeuble de bureau qui se structurait sur la recale et le premier immeuble à Cécafran. afin d'essayer de limiter son impact. Poursuite des discussions également sur le projet Inno-Busque-Vert avec certains points à régler. Et puis poursuite des études sur l'avenir de la Grosse où l'on va avoir une opération de renouvellement global. Les dépenses cette fois-ci détaillent comme ceci. C'est la même chose mais du coup sur l'opération du Saint-Covid avec de la métier frontière, des frais d'études, des travaux d'aménagement et dans le sens des dépenses et des frais deatoire. Donc si on regarde l'écart par rapport au précédent bilan, on a 34 000 euros ici de maîtrise frontière supplémentaire, légère augmentation et puis on a 59 000 euros en autres dépenses qui correspond essentiellement à des dépenses mais justement de la ligne dépenses non prévues. Ça nous amène à 14 938 000 euros sur le total des dépenses et on en est aujourd'hui à 12 740 000 de réalité. Concernant les recettes, il y a assez peu de mouvements également. un écart sur l'augmentation des recettes sur le 355 000 euros qui est assez considérable sur le secteur ou est-ce que j'ai pointé tout à l'heure. Donc là, ça fait des recettes supplémentaires non négligeables. et puis on a 1 000 euros ici qui correspond à à moins 40 000 euros plus 41 000 euros par rapport à des études de l'RDS et des dix qui ont déjà été réalisées. Donc au final, on a beaucoup de mouvements qui s'est 356 000 euros qui s'en a eu d'un coup avec un total donc on a eu à 7 000 16 200 000 euros et en réaliser des recettes de 10 523 000 euros. On va retrouver ces montons-là que je viens de mentionner ici et donc pour ces reclas un excédent télévisionnel qui est prévu à hauteur de 1 million de 132 000 euros. Voilà. Et puis si on revient alors plus peut-être quand même une précision c'est que les dépenses et les recettes n'ont pas été actualisées sur le secteur à la place à la place des marraines on le sauront ultérieurement lorsque le projet sera un peu plus abouti. On retrouve les deux graphiques avec l'ensemble des dépenses le réalisé à 91% l'ensemble des recettes le réalisé à 380. On peut le voir ici un résultat en négatif qui va passer en positif bientôt et qui est normal pour une opération de réveillement le réveillement. Donc globalement la situation en termes de décembre 2020 est la suivante une métrie de frontière assurée à environ 95%. Sur un provisionnel de 780 le réveillement environ 587 ont livré le programmé. Le bilan financier provisionnel est avisé à 14 938 000 euros en max en dépense et 17 200 000 euros en taxe en recettes. Le coût de participation était fixé à 139 euros au début 91 par mètre carré de surface financée. Et donc comme on vient de le voir en termes de décembre 2020 le bilan financier dans sa globalité est exécuté à hauteur de 17 140 000 euros en dépense et 10 523 000 euros en recettes. Après une présentation en commission de transition écologique aménagement et urbanisme du 27 janvier 2020 le conseil municipal est invité à prendre acte du bilan 2020 de l'opération d'aménagement cœur de vie. Merci Monsieur Robuffi pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce bilan actualisé pour la coopération de la région du cœur de ville ou non ? Dans ce cas-là on prend acte de cette présentation. Monsieur vous allez reprendre la parole pour un attenant à la convention de mise en réserve de la propriété communale du 11 avenir de la Grotte. La ville de Chantilly est exercée par la municipal en date du 13 mai 2015 en droit de sanction pour la propriété de la ville du 11 avenir de la Grotte à Chantilly. Ce bien cadastré AP 134 s'étend sur une parcelle d'une superficie de 3,41 mètres à l'heure. Pour rappel cette propriété est acquise au prix de 170 000 euros pour un bien libre de stock. l'acquisition a fait l'objet d'une convention de mise en réserve qui est connectée d'une durée maximum de 5 ans au prix de la métropole à compter de septembre 2015. Pour rappel la durée totale de portage peut excéder 10 ans. Ce bien fait partie des maisons à la Grotte qui vont faire l'objet de la rénovation urbaine que j'ai mentionné tout à l'heure. Compte du délai demandé par la Coupe de construction qui ravit ce projet de logement il est nécessaire de prolonger ce portage. Le groupe technique de travail foncier de Rennes-Métropole a proposé un avenant pour une durée maximum de 3 ans soit plus tard en termes d'étend de 2027. Les conditions financières de cette convention restent inchangées. C'est-à-dire que la commune versera une pension annuelle égale à 50% des intérêts du taux fixe à 50% de 0,8% ce qui pourrait croire un montant de 680 euros par an. La commune assurera la rétente de bien en souscrivant notamment les contrats d'assurance nécessaires et remboursera à Rennes-Métropole les intérêts financiers qui seraient élus. Le portail municipal est invité à autoriser M. le maire à signer l'avenant à cette convention de mise en réserve pour durer les 3 ans documentaires et autoriser M. le maire à signer tous documents se rapportant à cette décision. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions ? Non ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce que vous êtes invité à m'autoriser à signer à l'avenir à la convention de mise en réserve pour durer les 3 ans et que vous autorisez également à signer tous documents se rapporteront à cette décision ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. On reste dans la politique foncière avec un autre bien d'une propriété communale qui est signe au 13-10 rue des Landes. M. le maire je vous laisse la parole pour la présenter. La ville de Chantilly est propriétaire d'un ensemble bâti au 13-10 Rue-des-Landes à Chantilly. Ce lien a cadastré à l'E33 étant que le partiel est superficie de 964 m². Pour rappel, cette propriété a été acquise au prix de 304 899 euros pour un lien libre d'occupation. L'acquisition a fait l'objet d'une convention de mise en réserve au pèlerin et au pèlerin d'une durée maximum de 15 ans à compter le 21 juillet 2003. Pour rappel, c'est celui de Médan qui a avancé l'école de 2008 pour la construction de l'E33. Pour rappel, la commune s'est rapprochée d'un baille de l'occurrence. ces millions de constructions ont vu de réaliser une opération expérimentale innovante de suite d'une vie qui vise à développer de nouvelles formes de bain à travers la fonction d'habitat intermédiaire et la dentellisation du tissu très bien. Une délibération a été prise au Conseil du 24 juin 2019 pour acter le principe de vente à ce buy-up pour autoriser la vente à un prix inférieur c'est-à-dire à 95.150 euros alors que le prix de rachat à Rennes-Métropole est de 308.806 vers de 84 euros en fait. Malgré un effort significatif de la collectivité sur la grande frontière du terrain un coût de plus de 100.000 euros sans compter le coût du portage pendant 18 ans qui est à plus de 100.000 euros le divailleur a conclu à l'impossibilité de réaliser l'opération et donc le coût de l'opération La convention du portage est arrivée à son terme en septembre 2018 soit déjà depuis plus de deux ans et demi il convient de racheter le lien à Rennes-Métropole Il est donc demandé au Conseil municipal d'amener la délibération du 24 juin de l'unité de l'unité diffusée d'autoriser M. le maire à signer l'acte à intervenir pour le rachat au fait de Rennes-Métropole du très déviscule et l'an Parfait est adacté à 2.33 et une compétence de 935 m² au prix de 308.806.84 euros par faix Ceci en premièrement avec la convention remise en réserve française. Il autorisait M. le maire à signer tout acte administratif ou notarié à intervenir ainsi que tout document se rapprochant par ordre à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions ? M. Leblanc. Bonsoir à tous. Alors en fait, mon intervention concerne cette délibération-là, mais concerne aussi la suivante. Nous vous avions déjà alerté lors du vote sur la mise en place des comités consultatifs de l'attachement que nous avions assez naturellement avec élus exécutifs municipaux attachés d'une part au respect des lois et règlements simples à nous, et d'autre part à la place qui est celle des membres municipales dans une démocratie représentative, doit avoir du respect du cheminement d'une décision municipale. Alors pour le voir, vous êtes M. le maire, directeur de la publication du site internet de la ville, vous êtes garant du respect de notre règlement intérieur et également directeur de la publication de Chantel Magali. C'est à ces trois titres pour l'intervention, des mots-forats, que vous ne respectez pas vos propres publications, que vous ne respectez pas le vote des élus concernant le règlement intérieur et que vous faites de manière totalement assumée, sans aucun égard, envers celles des ceux qui lisent vos propres publications ni envers les délus de conseils municipaux. Alors, je vais vous préciser évidemment en cours. D'abord, le site internet de la ville expose dans la page intitulée « Le cheminement d'une décision municipale, les sept étapes du cheminement d'une décision municipale ». Je cite, Le parcours d'une décision municipale est un parcours singulier soumis à des règles étapes par la loi, mais aussi au souci de la municipalité d'écouter les habitants concernés et tous les élus. Ce parcours est souvent méconique. Si c'est votre cas, suivez le guide pour tout savoir sur le sujet. A l'origine de chaque décision municipale, le conseil municipal est à l'initiative de projet pour la commune dans le cadre d'un projet de mandat. Le projet peut aussi résulter d'une demande de la part d'un citoyen ou d'un groupe, d'une association, d'un organisme. Je cite toujours, « Pour que le projet ou la demande deviennent réalité, les délibérations proposées au web de l'équipe municipale suivent un parcours en plusieurs étapes. » Que je cite. Première étape, Origine du projet. Naissance du projet, proposition du début ou réception d'une demande en mode. Deuxième étape, Examen administratif du projet ou de la demande. Le service compétent prépare avec élu un dossier explicatif, présentant les objectifs, les moyens et le suivi de ce dossier. Troisième étape, décision de principe en bureau municipal. Opposée pour mémoire du maire et des athlés. Quatrième étape, étude par les services municipaux. Cinquième étape, PASTA en commission pour un. Qui est indiqué sur cette cinquième étape, pour examiner l'ensemble des dossiers qui lui sont soumis, et bien préparer les décisions qui lui apportent, le conseil municipal se répartit en commission. Le projet est présenté à la commission concernée pour avis et formulation d'une proposition de délibération au conseil municipal. Et c'est ensuite qu'arrive la sixième étape, vote du conseil municipal. La délibération est présentée en conseil pour l'adoption des punitifs. Toutes les délibérations sont contrôlées ensuite par la préfecture. Tout le reste à ce qu'il y a de l'État qui est celle de la mise en ligne. Alors ça, c'est pour ce qui est publié sur le site dont vous êtes directeur de la publication. Pour ce qui concerne le règlement intérieur, l'article 2 de l'intergralement, voté en septembre par les élus du conseil municipal et de ce présent, précise, je cite, que sa décision contraire du maire, notamment en cas d'urgence, de questions mineures, toute affaire soumise à la délibération et à la promotion du conseil municipal doit être auprès à la soumise aux conditions compétentes prévues dans ce même règlement. Sur ces deux premiers points, et j'évoquerai la chanteuse dans quelques instants, malgré nos précédentes malaires, vous récidivez ce soir sur deux délibérations. Alors la première, c'est celle qui justifie mon intervention, vous soumisez au vote du conseil municipal une délibération relative au rachat de presse-discuits des Landes par la ville. Ce projet conserve le patrimoine de la Commune et ce projet, il n'a pas été présenté en commission. Alors la commission s'est déroulée le 27 janvier, l'an du jour du conseil, nous est parvenu par mail le 5 février, indiquant cette délibération comme inscrite à l'an du jour du conseil. Alors certes, le règlement intérieur prévoit sur une question urgente ou mineure, vous pouvez votre propre chef décider qu'une délibération ne sera pas soumise à la vue préalable exigée de la commission. Alors sur ce point, je vous souhaite être particulièrement convaincant pour expliquer en quoi la vente d'une maison acquise avant 2008 plus de 300 000 euros par la municipalité dont vous étiez membre, sur laquelle un projet de rénovation ambitieux a déjà été présenté en commission et en conseil par nos soins, qui selon vos dires du jour, auraient a priori été abandonnés par les partenaires du projet, en quoi c'est une question humide. Quant à l'urgence, je vous invite cette fois à nous convaincre en quoi en pleine période de crise sanitaire, en l'absence de nouveaux projets, sur ce bien défini précisément, et alors que les budgets seront montés au mois de mars, il serait devenu entre le 27 janvier date de la commission et le 5 février date de la convocation au conseil municipal, il serait devenu urgent de délibérer sur le rachat d'une maison achetée, il n'y a plus qu'un. Et puis en outre, je vous remercie de vous expliquer ce qui empêchait, si la prétendue urgence était arrivée effectivement après la taille de la commission, d'organiser une commission spécifique par mail ou en visio pour un minimum informer les membres de la commission de ce nouveau dossier qui n'a pas été évoqué le 27 janvier. Alors ensuite, et c'est la délibération suivante, vous soumettez au vote du conseil municipal une délibération relative à une prévention avec la LEC pour financer une balade thermique qui est prévue samedi prochain. Pour mémoire, toute décision votée par le conseil municipal est soumise au contrôle de la LEC. J'en viens naturellement aux dispositions légales relatives à l'entrée en vigueur des décideaux du conseil municipal. Pour acquérir un caractère exécutoire, les délibérations doivent être transmises au contrôle de l'égalité préfectorale et publiées par affichage ou publication pour les délibérations à caractère non individuel ou par notification pour les délibérations à caractère individuel. Sauf mention concrète, d'un texte légal ou réglementaire, ces formalités suffisent à faire partie des délibres courts, d'où l'intérêt de leur donner d'un certain nombre et à donner force exécutoire aux actes concernés. L'absence de caractère exécutoire d'un acte par défaut de transmission au contrôle de l'égalité ou de publication ou de notification ne rend pas l'acte concerné irrégulier pour autant, mais le prive de tout effet juridique. Quel que soit le vote de ce soir, la délibération ne sera pas exécutoire samedi prochain. Il s'agit pour vous visiblement d'un détail. En effet, comme vous l'aviez fait pour les comités consultatifs par Internet et par WordPress, c'est cette fois non seulement toujours par Internet et par WordPress que vous avez considéré de manière totalement personnelle que le respect des règles ne s'imposait pas à vous, mais aussi par la publication d'un article dans la Chantelle et par des failleurs dans les boîtes OLEC sur lesquelles figure le logo de la Chantelle. Arrêtons-nous sur l'article de la Chantelle. La date de dépôt des articles publiés dans la Chantelle de février est le 10 janvier. Admettons, tant que maire et directeur de la publication vous puissiez bénéficier d'une tolérance de délai concrétible. cela ne nous amène en aucun cas à la date de la commission soit le 27 janvier au soir. Surtout, la commission s'est terminée à 19h10, je m'en réfère au contraire. Vous aviez donc bien validé l'article avant que la commission ne se soit réunie. Bien qu'ayant validé l'article avant la commission, vous vous autorisez un contenu un peu plus affirmatif avant tout débat. en utilisant le futur et non conditionnel dans sa rédaction. Je cite. En quoi ça consiste ? Accompagné par un conseiller éco-travaux, vous observerez donc au futur en temps réel les performances des fuites de chaleur et des fuites d'isolation des moments de votre quartier grâce à ce dernier rapport. Ce parcours dans votre quartier sera suivi futur d'un temps d'échange convivial et d'un atelier sur la renouvelle énergétique avec le conseiller afin de comprendre et analyser les éléments observés et découvrir les solutions d'amélioration de l'isolation thermique et les aides financières mobilisables. Ensuite, les informations pratiques sans aucune conditionnalité sont indiquées tant en termes de date que en termes d'oreille. La commission s'est réunie après la validation de l'article le 27 janvier au soir. Lors du vote sur les comités consultatifs, M. Dorette avait justifié la communication anticipée que vous aviez alors dit opportune par, je cite, l'absence de remarques faites en commission. tel n'était pas le cas lors du passage en commission le 27 janvier de cette déléguration sur la banane thermique comme l'indique d'ailleurs de manière très fidèle le contre-rendu que nous avons reçu vendredi dernier contre-rendu qui mentionne la remarque formulée par mon collègue Imonique David et la mienne notamment. Je n'étais pas les seuls. Alors sans doute, vous direz-nous, était-il trop tard pour remplacer le futur utilisé dans la crise de la campagne par des commissionnaires où en y ajoutant une simple phrase démontrant votre respect pour le règlement intérieur du conseil et pour la loi qui aurait pu être sous réserve d'un vote favorable du conseil municipal le 15 février. Mais vous ne vous êtes pas arrêtés là. Le 9 février, un flyer, d'ailleurs imprimé sur le reto à l'envers et qui vous engage puisque le logo de la ville qui figure indique de manière tout aussi alternative la tenue de cet événement, ses quotas et ses protections et le partenariat avec l'année qui est justement soumis au vote de ce soir et qui sera soumis au contrôle de la réalité dans les autres pays. Le chemin est la dupe de votre manière de faire que vous décidez sans respecter les calendriers légaux relatifs au vote du conseil municipal au répris des règles et des actifs. Vous décidez sans respecter les textes que vous validez en tant que directeur de la publication du site internet de la ville et qui explique le nécessaire facteur de la commission des projets de délibération au mépris des tant que tiens qui vous font confiance quand ils les lisent ces textes. Vous décidez sans consulter les commissions dédiées aux sujets qui sont soumis au conseil municipal au mépris des discussions pourtant consensuelles et cordiales qui nous ont conduits à voter un règlement intérieur dont nous pensions sans doute par excès de naïveté qu'ils seraient respectés. Vous publiez des textes sur le site de la ville que vous ne respectez pas et ce malgré les alertes que nous avons déjà formulées sur ces pratiques que la ville n'a pas eu l'habitude de connaître au moins ces 12 dernières années. Alors certes ces alertes elles proviennent du groupe minoritaire. Alors certes seuls près de 48% des grands copiens nous ont accordé leur confiance un dimanche 2 mars sous taux d'abstention à la plus d'accord pour une élection municipale sur Chambouille. Mais M. le maire vous êtes depuis 9 mois comme je l'ai été pendant 12 ans le maire de tous les grands copiens y compris ceux qui n'ont pas voté pour vous et aussi de celles et ceux qui n'ont pas voté. Alors autant je peux entendre et comprendre que ce que nous disons vous êtes indifférents mais s'il vous plaît par respect pour les grands copiens nous convérions de retirer ces deux délibérations qui pour l'une n'est pas passée en commission au mépris du règlement intérieur du conseil municipal et pour l'autre sera le cas échéant voté en défaut des règles de droit qui s'imposent et par un abus qui est le vôtre en tant que directeur de la publication des outils de communication municipales qui l'ont présenté comme adopté alors que tel n'était pas le cas. M. le maire prenez le temps d'en discuter avec les élus de votre équipe accordez-vous une suspension de séance mais s'il vous plaît ne vous enfermez pas dans une obstination qui à terme sera pour vous une difficulté supplémentaire à gérer et à assumer et qui un peu comme le sparadrap du capital à cote vous collera à la cour durant les 5 années de mandat qui sont devant vous. Si vous décidiez de maintenir ces deux délibérations alors que vous vous conseillez de ce soir nous ne prendrons évidemment pas part au vote car elles ne s'inscrivent ni l'une ni l'autre dans le cheminement d'une décision telle que vous décrivez sur le site de la ville ni telle que la loi ne définit ni telle que les cortequiens et les cortequiens attachés à une démocratie représentative exemplaire nous pourrons l'admettre et surtout concernant la délibération sur la convention avec l'ADEC et sachant qu'ils n'avons absolument rien contre les balades thermiques puisque nous en avions nous-mêmes organisé c'est un vote qui n'aurait une nouvelle fois aucune portée tenant compte que l'action à décider ce soir est déjà émisée déjà validée déjà diffusée auprès des habitants quelle que soit l'issue du vote je vous remercie Merci monsieur Lebon pour une longue intervention donc on va dire que vous avez une action sur la délibération concernant la propriété communale du 13-10 des langues qui alors effectivement c'est l'urgence et puis le fait qu'il faut passer ce bien à Rennes-Métropole qui va pousser à la mer qu'on s'est misé ce soir réellement juste avant l'envoi de la convocation de mémoire de mémoire c'est un lien de 13-10 des langues qu'elle question en 2003 avec une durée maximum de portage à 15 ans ça fait que l'échéance était le 21 juillet 2018 on a eu de pensions de portage depuis 2018 mais qui était aux affaires qui a géré ce dossier-là vous allez me faire des leçons sur le sujet on n'est pas du tout sur ce débat-là non non je prends la délibération telle qu'elle est alors sur le reste on attend des améliorations possibles on a mis cette délibération effectivement sans le passer en commission parce que de toute façon on n'a pas le choix on est hors convention on est hors convention je fais référence au débat tout à l'heure où on nous disait voilà je ne vous dis pas ce que vous demandez dans votre politique d'action foncière là voilà il faut qu'on rachète ce bien-là on n'a pas le choix on n'a pas le choix on est hors des clous et c'est un héritage c'est votre héritage alors ne me faites pas des leçons cette délibération on va la passer d'accord pour l'année on va on va prendre la délibération suivante c'est pas le sujet le sujet c'est la délibération sur la propriété communale du 1310 rue Deslandes donc il est demandé au conseil municipal d'annuler d'annuler la délibération du 24 juin 2019 suffisait d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte d'intervenir pour le rachat de la métropole très spédérante par celle cadastrée à un 33 d'une contenance de 934 m² au prix de 308 806 euros 84 euros hors taxe conformément à la convention mise en réserve foncière numéro 03 qui réunit qui réunit 342 du 21 juillet 2003 et de l'autoriser à signer toute l'acte de l'acte de l'autorier à intervenir ainsi que tout document se rapportant à cette affaire qui ne prend pas part au vote l'explication de vote et bien alors nous allons évidemment confirmer que nous ne prenons pas part au vote simplement je voudrais quand même que votre propos ne peut renforcer notre idée c'est que vous ne pouvez pas mettre en parallèle la fin d'une convention de portage par septembre de millégique alors même que vous citez deux minutes après la délibération que nous avons prise en juin 2019 et que vous avez dit plutôt monsieur Rodolfi quand il a fait la présentation ce qui est sans doute vrai que c'est bien l'opérateur pour qui la délibération a été prise en 2019 qui a décidé de sauver l'opération donc je ne vous laisserai pas dire que l'urgence est liée à un soi-disant héritage de la gestion précédente donc nous ne prendrons pas part au vote sur cette délibération est-ce que vous définissez l'équipation de votre merci oui je voudrais juste signaler qu'en effet c'est que le train de métropole vous avez demandé de racheter ce bien déjà avant notre arrivée et que vous aviez temporisé mais temporisé longtemps 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 et que là on nous a demandé déjà le mois dernier de faire ce rachat on nous a demandé au mois de septembre c'est le mois de septembre il n'y a pas d'urgence si vous le savez qui le mois de septembre il n'y a pas de caractère d'urgence le rachat le rachat est indépendant du fait que le projet se passe ou pas on reviendra sur la question du projet sur cette partelle-là mais là voilà on n'a plus le choix et là on nous a demandé de passer le temps en conseil municipal et en repartement social je pense que vous êtes en mesure de le comprendre puisque c'est un dossier que vous avez géré ou que vous avez géré avant nous et comment dire entre le moment où vous avez reçu l'ordre du jour vous auriez pu prendre l'attaque dans le campagne on est d'inversons paléros vous auriez pu demander ce qu'il en était et je terminerai par ça j'ai souvenir aussi d'une délibération d'une convention que vous avez fait passer en conseil municipal et qui était sur une opération qui était déjà engagée nous passons au vote donc vous ne comprenez par vote c'est ça qui ne prend pas par vote très bien qui s'oppose qui s'abstient qui vote pour merci délibération suivante monsieur mademois propose de présenter cette délibération effectivement en cohérence avec les orientations de la politique publique menée par la comité de Champli notamment rien avec son plan d'action énergique il est envisagé de l'être en place une balade ferme la convention qui vous trouvez en index a pour objectif de définir et de préciser de faire les modalités pratiques et financières de cet événement le temps nécessaire la réalisation de cette balade thermique à destination du droit public et de deux jours pour à la fois animer un groupe de participants jusqu'à 25 personnes et le coût de cette prestation est de 1100 euros cet été c'est parti des deux ruisseaux qui étaient retenus pour organiser cette balade en effet ce quartier pavillonnaire d'attente des années 80 est intéressant au titre de voir comment ces habitations vieillissent et comment elles évoluent thermiquement et voir les évolutions nécessaires qui sera amenées sur ces mêlots en raison du contexte sanitaire comme on l'a expliqué en commission la conférence sera finalement organisée en visioconférence l'inscription restait n'était le lien qui était mis à disposition du public sera mis à disposition du public pour revoir les résultats de cette balade sur le site internet de la ville et à ce jour une cinquantaine de personnes se sont inscrites pour suivre la visioconférence donc c'était quelque chose qui était demandé et attendu par beaucoup de comptes de finances aussi le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire à signer cette convention et autoriser monsieur le maire au centre-présentant à signer tous documents se rapportant à cette décide merci monsieur le maire pour cette délibération on va la voter pour le souhait je peux connaitre monsieur le gno que sur cette délibération on ne peut pas se faire plus d'une anticipée J'en suis désolé. Ce qui a fait un peu ce calendrier et ces annonces très en amont du passage en démission, c'est qu'une balle thermique, c'est que ce n'était pas nouvelle et qu'il y avait eu un travail en amont de préparation de ce sujet et que si on ne le fait pas là, on prend un an, donc les choses étaient engagées pour leur jeu, j'en suis désolé, on s'améliorera, mais moi je souhaite qu'on passe cette délibération pour qu'effectivement cette balle thermique puisse se passer dans les conditions qu'on connaît samedi prochain. Je vous remercie. Je propose de passer au vote, donc qui ne prend pas part au vote ? Très bien. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Donc c'est adopté la majorité, je vous remercie. Madame Bourin, vous allez nous présenter la demande de dérogation concernant les rythmes scolaires. Merci. Pour mémoire, le Code de l'éducation intègre désormais une organisation des rythmes scolaires à quatre jours et demi, soit 24 heures d'enseignement réparti sur notre demi-journée. Merci. 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 Donc pour mémoire, le Code de l'éducation intègre désormais une organisation des rythmes scolaires à 4,5 jours, soit 24 heures d'enseignement réparti sur notre demi-journée pour tous les élèves du premier degré d'enseignement. Donc il a été modifié par l'année 13 juin 2017 et en confie l'organisation au directeur académique des services de l'éducation nationale, donc le DAZEL, agissant par délégation du recteur d'académie. Donc sa décision d'organisation est validée pour une durée de trois ans maximum en lien avec l'organisation des services scolaires et le projet éducatif de territoire. Donc l'organisation, qu'en se tienne, retenue puis renouvelée depuis septembre 2014, est de quatre jours suite à l'introduction des temps d'activité périscolaire. La durée de la précédente dérogation, elle s'étend jusqu'en août prochain, 2020, conformément à la procédure. Les conseils d'école publique ont été sollicités pour se prononcer suite à leur avis favorable et à l'accord de l'école privée de Saint-Govède, la vie de Chantilly renouvelle. Donc sa demande de dérogation peut disposer de rythme scolaire quatre jours pour la période allant de septembre 2021 à août 2021. Dans le cadre des échanges qu'il y a eu autour de cette demande de dérogation avec l'association des parents d'élèves, donc il a été sollicité une consultation élargie des familles qui pourrait être organisée avant la fin de ces trois ans, c'est-à-dire avant la fin de 2024, avant de réactualiser leur avis pour l'organisation des trois années à suivre. C'est-à-dire que quand il y a eu l'échange avec l'association des parents d'élèves, il est estimé, il n'est pas suffisamment informé concernant un terrain convédiant de l'école à quatre jours, sept jours et demi. Donc voilà, l'idée c'est de travailler en lien avec l'association des parents d'élèves dans les mois prochains pour ré-échanger, faire des interventions avec eux pour qu'ils puissent se poursuivre un avis plus construit. Donc voilà, on est livré, donc voilà. Est-ce qu'il y a des interventions sur le sujet ? Monsieur Kayak ? Monsieur le maire, chers collègues, je souhaiterais donc faire une petite remarque à propos de cette question des rythmes scolaires qui, je veux dire, est sur le devant de la scène depuis plus de trente ans. Ce débat a été étudié avec différents risques, différents critères, suivant aussi différents intérêts qui sont tous entendables, suivant qu'on se place du côté des enfants, des parents, des enseignants, des personnels, des associations, des acteurs du tourisme et des élus des collectivités locales et enfin de l'État. Loin de moi l'idée de relancer le débat, mais je voudrais juste rappeler à un aspect qui me semble important dans cette période difficile où de nombreux décrochages scolaires ont été constatés. C'est celui de l'assidilation des contenus scolaires et de la consolidation des apprentissages. Vous savez comme moi que la majorité des psychopédagogues, des chronobiologistes, des thédiatres ou des chercheurs en didapie s'accordent pour dire que la semaine de quatre jours n'est pas adaptée au rythme biologique de l'enfant et à ses apprentissages. Je voudrais effectivement rappeler aux parents qui ont souhaité le stéphico que les apprentissages étalés sur cinq jours et surtout lorsque le samedi matin est inclus, sont beaucoup plus profitables à l'enfant en général et c'est tellement aux enfants des milieux défavorisés. C'est pour ces raisons par exemple que la ville de Lille a même tenté l'expérience durant 12 ans de la semaine à six jours. Je sais que cet aspect des apprentissages n'est pas le seul en question, mais bientôt peut-être déciderons-nous, avec toutes les parties concernées, de réinterroger ces questions. C'est-à-dire que l'on se fait alors aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci M. Kaya pour cette contribution au débat. Donc je vous propose de passer au vote. Le conseil municipal est sollicité pour adopter la reproduction de la demande de dérogation des rythmes scolaires à quatre jours. Donc qui s'oppose, qui s'attient, donc ça fait l'unanimité. Je vous remercie. Donc on arrive au terme de ce conseil municipal. C'est un très bien étudié. Alors il n'y a pas de bilan à l'adjection déléguée. Prochaine période du conseil municipal, le 25 mars à 19h. Le sujet sera l'adoption de notre budget. Je vous remercie. Bonne soirée.